S'il y a des gens dans ta famille, tu dois avoir pitié terriblement d'eux, parce qu'ils sont hors du plan, Dieu nous appelant à intercéder pour eux. C'est pour cela qu'on dit dans l'acte 4 verset 12, il n'y a de salut à aucun autre. Mec, on te dit qu'il n'y a de salut à aucun autre, sauf Jésus-Christ. Donc, nous qui sommes dans sa mère, nous sommes des êtres sur naturel. Le chrétien est un être sur naturel, vous savez ça? Amen. Frère Marcel, le chrétien, C'est un être sur naturel. 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 Je suis en train de dire que c'est un être sur naturel. Amen. Quand tu es en crise, Colossien, toi. Colossien, toi. Non, lis dans ta Bible là-bas. Colossien, toi, parti verset 1 à 4. Ecoutez bien, ce ne sont pas des fables. Ce n'est pas une littérature mondiale, c'est une réalité. Je l'ai la parole en Jésus. Amen. Colossien, toi verset 1 à 4. Et on va s'arrêter là. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Afectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Ecoute-moi très bien. Amen. Quand vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ. Bon, regarde comment ça veut dire. Regarde, c'est dur. Regarde, c'est dur. Regarde, c'est dur. Ah ben, c'est sûr qu'il se trouve. Voilà. Ecoute-moi, c'est dur. Ça. C'est dur. Ecoute-moi. Ça. C'est. 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 Le Saint-Esprit. C'est ça. C'est toi. C'est toi. Un peu de paix, le paix. De paix. Ceux s'est toi aussi. Oui. Un peu de paix. On te dit donc que. Voilà ta vie. voilà chris voilà dieu dis moi l'autre la puissance qui peut faire si la puissance qui peut te défaire donc ici il va te dire une chose je raconte souvent cette histoire à mettre ici une de mes tantes marié avait un grand marabout pays j'ai pas dans la grande visite à ma tante je viens donc je parle à ma tante mais mon beau frère là il est dans sa chambre de vigueur là où il fait c'est sûr mais moi je suis dehors autant normal qu'elle m'entendait parler sortez mon beau mais cette fois ci j'ai fait beaucoup d'années sans le voir sans voir ma tante je viens donc il soit en train de parler ma tante il entend la voix mais ne sort pas j'ai il a qui l'entend ma voix j'ai pas l'autre il a l'entend il ne sort pas une tante j'ai dit bon tante je m'envoie ok ma tante m'a dit bon alors je te comprends je te comprends dans la rue pour prendre le taxi pendant que ma compagne est dans la rue maintenant le monsieur sent que je suis plus là lui il sort donc maintenant oh c'est la même piste qui conduisait tout le monde sur la rue pour prendre le taxi donc ils vont sur la même triste et moi j'ai dans le dos comme ça voilà ma tante qui parle dans la rue je vois à quoi en bord tu nous sommes dehors en route je vais prendre le taxi et il le voit dans la rue il me dit ah voilà ton beau qui arrive là comme tu n'as pas pu t'as pas pu voir peut-être le salaire maintenant moi dans la joie que je vois mon beau je me tourne donc comme ça ouais j'ai vous dit là au point où ma tante m'a dit oui pas blesse le laisse le laisse le laisse le laisse le laisse le c'est alors que la soumédie c'est ce qu'il a vu 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 tu comprends mais c'est ce que j'ai dit quand tu es caché la personne ne peut te toucher ne peut te faire du mal c'est ça que je voulais dire quand je dis à l'éluia oui personne personne c'est ça que je suis là que je suis pourquoi il dit que nous sommes les êtres si naturel tu es l'être si naturel ne joue même pas tu vois c'est qui est sur la table c'est là c'est le deuxième mystère hier trois grands mystères dans la croix chrétienne j'ai dit bien les mystères le premier mystère c'est le baptême, le deuxième c'est la table du Seigneur, le troisième c'est le mariage c'est quoi le grand mystère dans la croix chrétienne un jour nous aurons ce mystère amen amen nous savons maintenant que dieu a un plan pour nous nous tous si nous sommes entrés dans ce plan nous sommes entrés dans ce plan amen si tu es entré dans ce plan sache que tout ce qui arrive même quand tu vois que c'est mauvais dieu est au contrôle amen c'est-à-dire que si tu es entré dans ce plan le monde peut chambler tu peux voir que maintenant tu n'en reviens pas de travail il n'y a rien tu es marié même pas dieu est au contrôle pourquoi parce que lui il veut que tu ressembles à son fils or pour que tu ressembles à son fils il va créer des événements pour que ton caractère soit mouliné à l'image de son fils tu auras donc des souffrances tu auras des malades tu on lâche les joies je ne sais pas si tu peux oui oui bien sûr de toute façon chrétien qui n'a aucune épreuve c'est un problème mais c'est clair tu es du camp de l'ennemi c'est clair amen dans jean jacques saint verset 13 quelqu'un parmi vous est-il dans la joie qui chante parmi vous est-il dans la souffrance et quelqu'un parmi vous est-il est-il malade qu'il appelle les anciens que les anciens plus pour lui en voyant d'huile les trois choses qui vont s'accompagner la joie la maladie la guérison puisque en christ la bible dit que passé mais tous ceux nous avons été guéris amen amen il a même péché parce que la bible dit que s'il a commis des péchés il est-ce que tu comprends sur quel stade nous sommes et c'est du monde et c'est pêche il peut mourir dans son père mais toi n'a bien dit même que si tu pêches et bien tu as un avou à nouveau quand on est sur la terre nous sommes comme une chèvre ce qui prend la chèvre tu jette dans la boue la chèvre tu dis oh merci beaucoup merci vraiment tu m'as aidé mais si tu prends la chèvre la chèvre la chèvre tu jette dans la boue tu as juste le problème la chèvre va s'ébarrer tout ce qu'on m'a fait pour sortir amen c'est comme ce que le chrétien le chrétien ne pratique pas le péché même peut tomber dans le monde mais il va toujours en s'en sortir pourquoi parce qu'il a ennu la sémence de dieu l'ostère de l'esprit qui va l'interpeller que ce n'est pas ta place sors là tant que tu ne sors pas tu ne seras jamais en paix parce que tu as en toi tu as en toi le sceau de dieu le chrétien c'est comme quelqu'un par exemple ici dans ce quartier le frère martial a trois moutons c'est l'image de chrétien il a trois moutons comme les gens ont beaucoup de moutons dans ce quartier il dit bon les moutons il faut que les moutons soient les marqués ils prennent une peinture bien bien ils marquent sur les moutons marqués marqués partout où on voit ce mouton sur la peinture les gens n'ont pas les moutons peinture les gens m'ont dit non ça c'est pas mon mouton on va jamais arrêter ce mouton non non c'est pas mon mouton n'a pas la peinture ça attend même pas tes réfugiés que non il n'est pas de mon royaume c'est bon pour cela que vous voyez quand un chrétien qui a expérimenté christ même quand il tombe il va rêver le royaume parce que même quand il avait le monde il va faire des choses que le monde il va dire toi tu es pasteur c'est à chaque fois ça va remonter en lui il va commencer à parler de dieu les gens seront confondre mais lui finalement tu es ici même pourquoi tu ne nous appartiens pas tu n'es pas ici avec nous quand on veut faire je te dis que ça tu veux finalement tu n'es pas avec nous rentrer là où tu étais ça t'a même pas le chasser que nous moi je veux faire c'est tu es là pour me bloquer il faut que tu rentres chez toi le chrétien qui a fait la rencontre avec le Seigneur il est un prisonnier pour tout toujours amen bien que nous sommes je suis un prisonnier pour Christ 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 alléluia amen on va se on va s'en relaxation en